Je ne regarde plus la boxe de la même façon. Ces mots que laissent tomber le réalisateur Sylvain Rancourt expriment bien ce que l'on peut ressentir après le visionnement du documentaire Choc d'Ornyman. Boxeur de sous-carte. Tourné sur une période de trois mois, le réalisateur d'expérience de RDS, assisté du recherchiste Alexandre Patterson, a rencontré divers intervenants du milieu de la boxe à tous les niveaux, du boxeur au promoteur. En passant par des entraîneurs, un matchmaker, un neuropsychologue et un observateur critique de la scène de la boxe, l'auteur Paul Hall. A mi-chemin entre un hommage à ses guerriers et une critique de l'industrie, le documentaire de 60 minutes dresse un portrait juste et objectif de la réalité des boxeurs de sous-carte, qui sont essentiels au développement et à la continuité de la boxe. Les boxeurs Kimi Saint-Pierre, 2-4, 2k.o. et Mike Breton, 1-5, racontent leur motivation initiale, leurs expériences respectives et leurs craintes pour leur santé. On y présente le parcours des poids lourds Eric Martel Baoueli, 1er juillet 2011, 7k.o. et Stéphane Brututassier, 3-32, 1k.o. Et des dangers auxquels ils ont été exposés dans leurs batailles respectives. On revit le combat terrible que Martel Baoueli a livré à Dion Carman à Toronto, ou comme le raconte l'entraîneur François Duguet, les boxeurs valsaient comme l'aiguille d'une horloge grand-père. Le boxeur de Québec nous fait comprendre le dilemme profond qu'il ronge à retourner dans le ring, malgré sa conscience du danger. Le tout, sur toile de fond du drame vécu par David Whitom, plongé dans le coma 3 mois après sa défaite contre Gary Coppa en mai 2017 au Nouveau-Brunwick. A ce propos, les commentaires de Paul Hall sont durs.Celui qui a plaidé en faveur d'une révision de la commission athlétique québécoise après la mort de Cleveland Denis lors de son combat contre Gaëtan Hart en juillet 1980 au stade olympique, estime qu'il était du devoir de la régie québécoise des sports de combat d'aviser ses homologues des autres provinces, de la précarité de la santé de David Whitom en raison des nombreux cas. Au point subi au cours de sa carrière.Si l'on peut contester cette accusation formulée par l'auteur à la réputation irréprochable, on ne peut qu'acquiescer à la nécessité d'une plus grande vigilance pour protéger les boxeurs. Maintenant, quand je vois des gars se faire fesser, ça remue de quoi en moi.Je pense au futur de ces gars-là, ajoute Sylvain Rancourt. Le réalisateur aimerait que son documentaire amène une réflexion sur le monde de la boxe. Est-ce que les boxeurs de sous-cartes devraient être mieux rémunérés, mieux protégés ? Je ne sais pas.C'est peut-être utopique. Où est la morale ? Ce que les gens veulent voir quand ils assistent à un combat, c'est un knock-out, affirme Hall. Ils veulent voir un adversaire qui envoie l'autre pays des rêves. Le knock-out, c'est une commotion cérébrale, précise le neuropsychologue Louis de Beaumont. C'est quelqu'un qui perd pied parce qu'il y a une déconnexion entre le cerveau et les membres inférieurs ? Les jambes ne répondent plus à la commande du cerveau qui est de rester debout, explique le titulaire de la chaire de recherche Youcter en neurobiologie du traumatisme crânio-cérébral léger. Un athlète en temps réel peut recevoir 200, 250 coups de poing dans un combat.La force développée par les athlètes est très grande.La force peut atteindre 53 AG et se traduit en milliers de livres de pression. On n'a pas une surveillance médicale entre chacun des coups de poing. Le DR de Beaumont considère aussi que contrairement au hockey ou au football, les diagnostics de commotions cérébrales à la boxe ne sont pas faits de façon sérieuse. Martel Baouilly illustre bien cette situation, qu'il a vécue après sa défaite par cas. Au point en février 2017 à Québec. Je m'en allais vers le vestiaire.Le médecin est arrivé à la course. Il m'a examiné avec sa petite lampe de poche.Il m'a demandé si j'étais correct.J'ai dit oui. Il m'a dit on va te suspendre pendant un mois, ou deux ou trois, car tu t'es fer qu'no couté. Tu ne pourras pas avoir de coups à la tête.Fais attention à toi, merci et bonne soirée mon homme. Ce soir-là j'ai viré une brosse.On sait bien qu'après une commotion, tu ne fais pas ça. Mais je m'en fichais.N'empêche, les propos diffusés sont percutants et on peut se demander si ce sport est encore moralement acceptable au XXIe siècle. Le DR de Beaumont ose poser la question, la boxe c'est un sport tabou, c'est un intouchable. Néanmoins ce sont les mêmes règles pour les êtres humains, des règles morales qui devraient dicter la façon dont on permet à ces personnes d'encaisser des coups. Oui, je comprends que c'est la décision de l'athlète, qui est majeur point mais est-il réellement conscient de tous les risques qu'il encourt lorsqu'il aura 50 ans ou 60 ans ? C'est grâce à leur connaissance des risques du métier que Saint-Pierre et Breton ont accroché leur gant. Mais parfois la passion du combat est si grande que les diorniments font abstraction des dangers, au péril de leur vie.